Bonjour, bienvenue sur la chaîne Les Bauchers de Bretagne et d'ailleurs. Je voulais commencer dans cette première vidéo par aborder le sujet de notre patronyme Bauché. Je ne sais pas vous, mais moi, à chaque fois que je parle de notre nom de famille avec la famille, les amis, les collègues ou des connaissances, à chaque fois, ont fait allusion, de manière maladroite ou pas, à mes prétendues origines allemandes, comme si elles étaient si évidentes, alors que mes ascendants n'ont jamais quitté la Bretagne depuis 4 siècles, en preuve ma généalogie. Peut-être me direz-vous que mes ancêtres sont arrivés d'Allemagne il y a 6 siècles, voire 1000 ans, voire 2000 ans ? Peut-être que oui, peut-être que non. Cela fera l'objet d'une autre vidéo, car j'ai ma petite idée sur la question. Je pense qu'on nous sort cette étiquette allemande principalement pour deux raisons. La première est l'insulte donnée aux soldats allemands durant la Première et la Seconde Guerre mondiale, celle de Bauch, de sale Bauch, et la seconde raison est la référence télévisuelle que les gens ont des publicités du groupe électroménager allemand Bauch. Voici quelques extraits. Ponceuse excentrique, Bauch. La qualité Bauch pour un ponçage efficace. Bauch, du travail de pro. Il y a des moments privilégiés dont on veut profiter pleinement. L'Aqua-Sensor de Bauch, tu vois, vérifie en permanence la propreté de l'eau, et le lavage est impeccable, même pour les plus exigeants. C'est bien, c'est bon, c'est Bauch. Maman, on peut laver le loupinou ? Grâce à la fonction rajout de linge, n'attendez plus la prochaine lessive. Ouvrez juste le hublot. Ça va, loupinou ? Tu veux que je rajoute des lignes aussi ? Il faut avouer que cette pub de 1994 m'a bien aidé quand j'étais ado, lorsqu'on me traitait de Bauch dans la cour d'écrit. Je leur répondais avec assurance, Bauch try de pro. Et ça marchait plutôt pas mal. Bon, la question que je me suis toujours posée, c'est est-ce que le patronyme Bauché a réellement des origines allemandes ? Parce que si ça se trouve, pas du tout. Alors, regardons un petit peu ce site, histoirepassimontblanc.fr, origines et sens du mot Bauch. Alors, j'ai trouvé cette page très intéressante, donc je voulais en faire une petite revue rapide. Donc, les trois mots, Albauch, Bauch et Kaboche, on va y venir. Donc, première image de propagande, face au Bauch, bulletin destiné à la destruction du cafard dans les boyaux du front. Août 1915. Alors, je vais le lire un petit peu, parce que c'est assez intéressant, et puis ça nous permet un petit peu de faire cette introduction dans cette vidéo. On ne connaît pas, avec certitude, l'origine du mot Bauch, qui a désigné les soldats allemands pendant la Grande Guerre. Mais on est sûr que le terme existait avant le conflit, dès le 19ème siècle, et d'abord sous la forme Albauch. Alors, ensuite, une petite image qui est très symbolique. Alors, les gosses, on joue à la guerre, et un des enfants répond. Bon, on ne peut pas, personne ne veut faire le Bauch. Alors, on continue. Albauch est attesté en 1889. Quelques temps après, il s'abrégeait lui-même en Bauch, terme courant désigné par les Allemands, dès avant la guerre, dans tous les milieux populaires des grandes villes du Midi comme du Nord. Il ne désigne pas une nationalité, mais un peuple, une race, avec la nuance péjorative sous laquelle la foule voit l'étranger. Ennemi ou non. Alors, on va avancer un petit peu plus loin. Bosch vient-il de Albauch ? Albauch désignait à l'époque une personne à fort caractère et à l'esprit un peu obtus, une tête de bois. Il s'agissait très vraisemblablement d'un terme de formation argotique forgé à partir de Al pour Allemand et de Bosch pour Caboche. Ce surnom désignait nos voisins germaniques plutôt têtus et obstinés. Ce terme serait d'abord apparu dans l'est de la France et se serait étendu ensuite à l'ensemble du territoire. La férèse Bosch pour Albauch, comme Pitaine pour Capitaine, vient aussi peut-être de Bosch tête que l'on trouve dans Caboche. Donc là, on voit la tête de Bosch, le soldat amant avec son casque à pointe. Alors, autre hypothèse. Où Albauch vient-il de Bosch ? Tête de Bosch signifiait autrefois tête de bois. Bosch en franco-provençal désigne une boule de bois, comme celle qu'on lance dans un jeu de quilles par exemple. Alors, une autre petite image. Ceci est à rapprocher de Bosch, bois en allemand et néerlandais, la ville des Pays-Bas. Ertogenbosch, chef lieu du Brabant septentrional, se traduit en français par bois le duc. Donc, tête de Bosch égale tête de bois. Et l'expression vient peut-être des Allemands eux-mêmes qui l'auraient employé en 1870. Donc là, vous voyez des images de propagande. Alors, on va aller un petit peu en dessous. Alors voilà, l'anecdote, je crois, qui résume un petit peu tout sur les origines du mot, en tout cas, Bosch. Les Bosch, pourquoi se survenons aux Allemands ? Bien peu de mes camarades le connaissaient avant le mois d'août. J'avais appris son existence à la fin de 1913, au retour de Saverne, où je venais de voir opérer Forstner et de comprendre combien la guerre se faisait inévitable et prochaine. Passant à Nancy, j'échangeais avec de jeunes amis des impressions. Quand l'un d'eux me dit vivement, en somme, les Bosch sont indécrotables, les quoi, fige, les Allbosch ? Je suis bien sûr que se sont fourvoyés tous ceux qui ont cherché une étymologie ingénieuse à ce mot nouveau. On a d'abord dit Allbosch oralement et c'est resté. Parce que cela rimait avec Caboche, Moche, Bidoche, une foule de vilains mots. Le radical est tombé ensuite par la faute des gens pressés et le suffixe à consonance injurieuse à subsister seul. Donc voilà, je crois, une explication très intéressante des origines du mot Bosch. Alors ensuite, on va finir par la dernière affiche, ici, qui résume un petit peu aussi la lourdeur de ce mot Bosch, en fait. Le poids de ce mot, les civils allemands n'apparaissent qu'épisodiquement dans les cartes postales. L'aide grossière stupide, la population ennemie est stigmatisée dans son ensemble. Un thème revient plus que les autres, celui des restrictions alimentaires et des ersastes. Le pain de rationnement caca, pain de guerre aux pommes de terre qui comprenait 20% de fécule de pommes de terre, permet, à cause de sa dénomination propice, d'innombrables allusions scatologiques. Donc les français mangent du bon pain blanc, pendant que les Bosch mangent du caca. Donc on a bien compris que c'était un mot en allemand, les initiales de ce mot qui est le nom du pain de guerre. Et donc on voit un petit peu tout, la lourdeur, en fait, de cet héritage du mot Bosch. Et nous, évidemment, on paye un petit peu les frais avec notre nom famille. Allons voir un petit peu ce mot rital. Donc le terme rital est un terme d'argot populaire qui définit une personne italienne ou d'origine italienne. Alors, l'explication se trouve ici. François Cavanaugh indique qu'il a pour origine la mention R pour réfugié et Ital pour italien. Qui était portée sur les papiers des immigrés. Donc, on voit tout simplement pourquoi je viens à parler des rital. La question que je me pose, c'est, imaginez que vous vous appeliez Céline Ritalet. Donc Rital, et E comme Bosch, Bosch, Boschée. Et donc la question que je me pose, c'est est-ce que vous pensez qu'on ferait allusion à nos origines italiennes. A vos origines italiennes, si vous vous appeliez Céline Ritalet. Et je ne pense pas. Et donc c'est là qu'on peut vraiment voir la lourdeur du passé. La lourdeur de cet héritage de la Seconde Guerre mondiale. Quand on voit le bel Allemand avec son écharpe, Deutschland. Et donc je voulais aussi venir là-dessus. Donc le nom que les Allemands donnent à leur pays, c'est bien Deutschland. Ce n'est pas Boschée ou je ne sais quoi. Alors ensuite, je voulais enchaîner sur un peu la prononciation de notre nom de famille. Alors, si on écoute Boschée en Allemand. Boscher. Ok, intéressant. Écoutons-le en néerlandais. Donc c'est Boscher, mais c'est prononcé un petit peu différemment. Maintenant, sans le S en Allemand. Borer. Borer. Donc intéressant en néerlandais. Borer. Borer. Bon, voilà. Maintenant, le mot buisson en Allemand. Bosch. Bosch. On voit la racine, le mot buisson en néerlandais. Slade. Bon, là on voit que ça n'a aucun lien. Le mot livre en Allemand. Bourg. Bourg. Mais on voit encore la racine quand même du mot Bosch. Voyons en néerlandais le livre. Buch. Book. Ok, comme en Anglais, presque. Holz. Donc ça c'est pour le bois. Holz. Bon, là on voit que c'est complètement différent. En néerlandais. Out. Out. Bon, différent aussi. Forêt, en Allemand. Beld. Ok, je ne vais pas le prononcer. Et en néerlandais. Bosch. Bosch. Donc intéressant. On voit que pour forêt, il y a la racine encore de BOS. Donc après cette longue partie, cette longue introduction sur les origines de l'insulte Bosch, nous allons enfin rentrer dans le vif du sujet et nous allons aborder l'étymologie du patronyme Bosché. Donc voilà ce que j'ai trouvé sur différents sites. Donc le premier, jantosti.com, pour Bosch, ou Bosch, l'équivalent catalan ou occitan du très répandu patronyme français Dubois. Celui qui habite près Dubois, qui est originaire d'un lieu dit El Bosch. A noter qu'on trouve aussi le nom Bosch en Alsace et en Allemagne, avec un sens à peu près identique, variant du Bush. Bosché, patronyme fréquent en Bretagne, 22, et en Normandie, 61. On le rencontre également sous la forme boscaire, et il semble désigner celui qui habite ou travaille dans la forêt dans le bois. Bosché, surtout porté en Bretagne, 2256, c'est l'équivalent du mot bosquet. Plusieurs hameaux s'appellent le Boschet, notamment à Colne, 22, à Allaire, Arzal et la Chapelle, Gasoline, dans le 56, Morbihan. Alors si on prend le site suivant, site de généalogie, Généanette, voilà ce qu'il y est mentionné. Étymologie Bosch, patronyme fréquent en Bretagne, 22 et en Normandie, 61. On le rencontre également sous la forme bosqué, ou boscaire, et il semble désigner celui qui habite ou travaille dans la forêt dans le bois. Alors, prenons un autre site filé, un autre site de généalogie. Il est mentionné, Bosché est un nom de famille représentant un nom de métier issu du bosque bois, désigne le forestier. Alors là, on a plusieurs sites qui nous expliquent un peu le sens du nom Bosché, du patronyme Bosché. Et j'ai eu quelques échanges avec différents cousins, dont Marie-Noël, qui, dans un échange, j'ai retranscrit un petit peu une partie de son mail, et voilà ce qu'elle nous dit, et ça reprend ce qu'on vient de trouver sur internet. Mon frère Cadet a fait pas mal de recherches sur l'origine de notre patronyme. Son nom, lui, l'étymologie du nom serait d'origine franque. La racine bosque, variante de bosque, vient du vieux bas francique, bosque égale buisson. Le vieux bas francique est la langue initiale et historique des francs avant Charlemagne. On peut supposer que les premiers porteurs du nom, Bosch aux Pays-Bas, Bush en Angleterre, Bosché en Bretagne en Orlandie, Bosqué en Occitanie et Busqué en Espagne, devaient vivre dans un lieu poisé, ou près d'un bois, ou vivre du bois. Merci à Marie-Noël pour son aide. Et donc, je vais aller maintenant sur Wikisionnaire avec la racine bosque. Donc voilà ce qu'on y trouve, à peu près la même, quasi la même chose. Étymologie de l'ancien bas vieux francique bosque buisson, déduit du vieux haut allemand busque, attesté en toponymie des 937, en moyen bas allemand, bûche, bûche, allemand bûche, en moyen néerlandais, bûche, bûche, en moyen anglais, bûche, bûche, voire bûcher, bûchel, bûcher, bûcher. Bon, désolé pour la prononciation si les mots ne sont pas exacts, je n'ai jamais fait d'allemand, ni de néerlandais. Le mot est attesté pour la première fois sous la forme du latin médiéval boscus, en 704, dans un diplôme de Schilderich III, et devient fréquent dans la Romagna au IXe siècle au sens de terrain boisé. Le gallo-roman a pénétré en Cataléon, 878 voire bosque, puis en Espagne, 1493 bosque, et en Italie du Nord. Cette filiation des langues romanes est en faveur d'une origine francique plutôt que germanique. Bosque, bosque, repose sur un nominatif pluriel bosqui, car boscus aurait résulté buis et non bois. Donc, qu'est-ce qu'on en conclut ? On en conclut que l'origine, la racine, donc de bûcher, de bûche, serait d'origine, donc, de ce qu'on appelle du vieux bas francique, et non d'origine allemande, même si, semble-t-il, ce serait des origines germaniques. Donc, allons sur les langues franciques. Alors, voilà ce qu'on trouve sur Wikipédia. Les langues et dialectes franciques sont un groupe linguistique au sein du groupe allemand, langue germanique occidentale. Le groupe francique rassemble des langues et dialectes appartenant à la fois au bas allemand, au moyen allemand et à l'allemand supérieur. C'est donc un regroupement polyphilétique dont la pertinence est discutée. Le groupe francique doit son nom aux francs, car les langues de ce groupe sont parlées dans le nord-est de l'ancien royaume des francs. Alors, attention, juste après, ça va être intéressant pour nous. La notion des langues franciques de cette classification ne doit pas être confondue avec un lien vis-à-vis du vieux francique, la langue que parlaient les franciens et les mérovingiens, car cette dernière relève seulement du bas francique dans cette classification. qui appartient au bas allemand. Alors, précisons un petit peu. Le bas francique. Le bas francique regroupe tous les parlés franciques appartenant au bas allemand. Le flamand occidental est parlé en Flandre occidentale. Le hollandais est parlé en Hollande. Le brabanson, qui est parlé à Bruxelles dans les provinces de Brabant flamand, d'Anvers et de Brabant septentrional. L'utrechtois est parlé dans la province d'Utrecht. Le Limbourgeois est parlé dans le Limbourg belge, Limbourg néerlandais et une partie de la Rhénanie du nord, Westphalie. Le Zuidjelders est parlé dans le sud de la province de Gweldre et dans une partie de la Rhénanie du nord, Westphalie. Le néerlandais et l'african sont des langues issues de ce groupe. Donc ça sont toutes les variantes de bas franciques modernes. C'est dans ce groupe qu'on range le vieux franciques, ou plus simplement franciques, la langue que parlaient les fransaliens et les mérovingiens. Le vieux franciques est aussi appelé vieux bas franciques, lorsqu'on se considère comme la langue ancêtre des langues et dialectes bas franciques modernes cités plus haut. Donc si nous prenons cette carte, nous voyons tout simplement d'où régénère le vieux bas franciques. Alors on voit Bruxelles, on voit Amsterdam, donc toute la zone de la Flandre, et des Pays-Bas. Bon il manque peut-être cette partie des Pays-Bas. Voilà, alors maintenant allons sur le moyen allemand occidental, donc cette haute partie francique. Le moyen allemand occidental, ou Mitteldeutsch, regroupe tous les parlés franciques appartenant au moyen allemand, qui fait partie du groupe haut allemand. Ces parlés ont subi partiellement la seconde mutation consonantique. Le moyen francique, alors on montre les variantes. Le francique ripuère, le francique colonier, le francique luxembourgeois, le francique mausolant, le francique rénant, le francique rénant-lorrain, le francique palatin, et le essois. Donc si nous allons sur la carte, nous voyons que toute cette zone a en tout cas un francique commun. Alors, je voulais finir cette partie sur le vieux francique, par vous montrer, et pour faire aussi un résumé, parce que c'est un petit peu complexe quand même à saisir tout ça, pour vous montrer toutes ces zones de francique. En réalité tout ça c'est du francique. Donc si on prend le 1, le 2, le 3, donc francique ripuère, francique mausolant, et luxembourgeois, le 4, le 5, et le 6 aussi, francique rénant de essois, francique rénant, francique rénant de l'orraine, on a encore quoi ? On a encore ensuite, et on doit passer un peu plus loin, le 13 et le 14, francique méridional, et francique oriental. Donc pour faire court, si on prend tout le bleu, le bleu clair, le rouge, le rose, donc toute cette zone ici, aujourd'hui on l'appelle encore le francique. Par contre, toute cette zone 10, 11, 12, d'où est originaire le vieux bas francique, le vieux bas francique, on voit qu'aujourd'hui on parle plutôt du flamand, du zélandais et du hollandais. Donc, pour essayer de résumer, le vieux bas francique est originaire plutôt de cette zone ici, 10, 11, 12, 9, cette langue, on va le voir ensuite, a disparu, n'est plus parlé. On va dire que les cousins, ou plutôt les enfants, les fils naturels sont aujourd'hui le zélandais, le hollandais et le flamand. Et par contre, dans cette zone-là, c'était un autre francique, Rénan, qui lui par contre a survécu, et a dû y voler je pense au fil du temps bien sûr, mais est toujours présent. Nous venons de voir que le patronyme Baucher a pour origine le vieux bas francique, mais la question que nous pouvons nous poser, c'est qui parlait ce vieux bas francique ? Donc, la réponse, on l'a vu un petit peu avant, mais on va maintenant préciser, sont les francs saliens. Donc, les saliens sont les membres d'un des peuples germaniques qui constituent la Ligue des Francs. Ce peuple vivait à l'origine sur la rive droite du Rhin, comme tous les autres peuples francs. Ils étaient voisins des Chamaves et des Bataves, autres peuples francs, mais aussi de deux autres peuples non francs, les Frissons et les Chocs. Alors, voyons la carte, ici nous voyons les Saliens, qui ont vraiment la partie nord des Pays-Bas, avec le Danemark qui va être un peu au-dessus. On voit les Frissons, les Chocs, les Chamaves, on voit les Saxons, on voit donc le Rhin ici, la Germanie inférieure, la Germanie supérieure, la Gaule Belgique et Reims. Alors, continuons le texte, par la suite, le roi Claudion le Chevelu conduit une partie des francs, dénommés francs saliens, déjà établis en Gaule Belgique, autour de Cambrai, où il fonde un royaume dont héritera le roi Clovis Ier. On ne sait si ce groupe de francs saliens est uniquement composé du peuple salien, ou plus vraisemblablement s'il regroupe les peuples francs voisins, dont l'histoire devient silencieuse à partir du moment où l'on parle des francs saliens. Alors, voici la carte, cette carte que je trouve assez intéressante, donc on voit les francs saliens vers 400, qui vont se diriger vers ici, Tournai et Cambrai, et vont en faire leur royaume, pour ensuite descendre vers Paris et vers Reims. Et on voit évidemment les autres francs, les francs rénans ici, avec cette langue qui perdure encore aujourd'hui. Alors, Clovis, Clovis Ier, en latin, je vais essayer de le prononcer, mais Clodo Véchus, seule forme contemporaine écrite à tester, peut-être en francique, qui signifie « glorieux au combat », né vers 466 et mort à Paris le 27 novembre 511, est roi des francs saliens, puis roi de tous les francs de 481 à 511. Issu de la dynastie des Mérovingiens, il est le fils de Childric Ier, roi des francs saliens de Tournai, Belgique, et de la reine Bassine de Thuringes. Un brillant chef militaire, il accroît considérablement le territoire du petit royaume des francs saliens, dont il hérite à la mort de son père, pour unifier une grande partie des royaumes francs, repoussé à l'amant et Burgonde, et annexé les territoires des Visigotes, dans le sud de la Gaule. Le règne de Clovis est surtout connu par la description qu'en fit Grégoire de Tour, évêque gallo-romain, dont l'histoire des francs est riche d'enseignements, mais dont la visée essentiellement édifiante s'accompagne d'un manque de précision et de cohérence historique. Les éléments de la vie de Clovis ne sont pas connus de manière certaine, et leur habillage est le plus souvent suspect. Clovis est considéré dans l'historiographie comme un des personnages les plus importants de l'histoire de France. La tradition républicaine reconnaît en lui le premier roi de ce qui devient la France, et la tradition royale voit en lui le premier roi chrétien du royaume des francs. Alors, regardons un petit peu ce royaume franc. Donc, nous voyons que, là sur la carte ici, royaume des francs, donc ça va être le bleu foncé, tourné, cambray, colonne, maillance, trêve. Voici le royaume. Le royaume violet, c'est l'état romain. Là, on est dans la chute de l'état romain, la fin de l'état romain. On voit l'Armorique ici, donc la Bretagne. On voit les Visigoths, l'Empire Visigoths en jaune, les Burgondes en vert, et en rouge le royaume des Alamans. Donc, tout ce royaume qui, tous ces territoires qui vont petit à petit faire l'objet de guerres et de conquêtes. Si la plupart des francs du premier millénaire parlaient des dialectes bas allemands, le vieux bas allemand, comme Clovis, sûrement, hypothétiquement, Charlemagne, ayant par sa mère des origines rhénanes, et les siens parlaient des dialectes haut allemands. Donc là, c'est intéressant. On apprend finalement que Charlemagne, lui, parlait plutôt un dialecte haut allemand. Donc déjà, à partir de Charlemagne, donc là, on est, je crois, vers 700, déjà le vieux bas français qui n'était plus parlé. Alors, Charlemagne, allons-y, grand guerrier franc. Charlemagne, du latin Carolus Manius, ou Charles Ier, dit le grand, né à une date inconnue, vraisemblablement durant l'année de 742, voire 747 ou 748, peut-être le 2 avril, mort le 28 janvier 814 à Aix-la-Chapelle. Il est un roi des francs et empereur. Il appartient à la dynastie des Carolingiens. Fils de Pépin-le-Bref, il est roi des francs à partir de 768. Il devient par conquête roi des Lombards en 774 et est couronné empereur à Rome par le pape Léon III, le 24 ou 25 décembre 800, relevant une dignité disparue depuis la déposition du dernier empereur romain d'Occident en 476. Bon, roi guerrier, il agrandit, il agrandit notamment son royaume par une série de campagnes militaires, en particulier contre les Saxons païens, dont la soumission fut difficile et violente, mais aussi contre les Lombards en Italie, les musulmans d'Al-Andalus, souverains réformateurs soucieux d'orthodoxie religieuse et de culture, il protège les arts et les lettres, et est à l'origine de la Renaissance carolingienne. Son oeuvre politique immédiate, l'Empire ne le survit cependant pas longtemps. Se conformant à la coutume successorale germanique, Charlemagne prévoit dès 806 le partage de l'Empire entre ses trois fils, après de nombreuses péripéties, l'Empire ne se fera finalement partager qu'en 843, entre trois de ses petits-fils lors du traité de Vardin. Donc l'idée est de voir un petit peu ces petits francs s'aliens avec Clovis et le papa de Clovis, conquérir une partie du nord de la France, et avec les descendants et donc Charlemagne, nous voyons ce royaume franc qui prend des allures tonitruantes, et nous voyons donc les royaumes de francs à la mort de Pépin le Bref en 758, qui est assez extraordinaire, et on voit ensuite la conquête de Charlemagne qui va agrandir encore ce royaume. Et à la suite de son décès, nous avons vu que ce royaume sera partagé en trois morceaux. Donc après ces 25 minutes de développement sur notre patronyme Bauché, on s'aperçoit que donc Bauché, la racine de Bauché c'est Bosch, Bosch c'est le vieux boafrancique, que le vieux prafrancique était parlé par un peuple qui était les francs saliens, mais que ces francs saliens ont entre guillemets abandonné leur langue. Et donc vous allez me dire, je ne comprends plus rien, Bauché ça a des origines allemandes, du vieux francs sik, des francs saliens, des francs, alors si c'est les francs, alors Bauché c'est français, alors ça a des origines françaises. Et bien non, ce n'est pas aussi simple que ça, c'est assez compliqué, parce qu'on ne peut pas mélanger la langue, on ne peut pas mélanger l'histoire d'un peuple, ou l'histoire d'une élite guerrière. Voilà, et en fait en résumé, ce qui s'est passé, c'est que l'élite guerrière, l'élite franc, a envahi en fait un peuple gaulois, un peuple celtique, qui a été pendant cinq siècles romanisé, latinisé, donc par l'envahisseur romain, par Jules César et ensuite tous ses successeurs. Et donc, à la chute de l'Empire romain, ça a été autour des francs. Et les francs sont venus sur cette ancienne Gaule, et ont conquis tous ces territoires. Mais ils ont pris la langue, la langue de ces territoires, la langue de ces cinq siècles de colonisation romaine, et donc le français a en grande partie des origines latines, des origines romanes, et donc c'est ce que nous allons voir maintenant. Alors, le français est une langue indo-européenne, de la famille des langues romanes. Alors, allons directement aux langues romanes. On nomme langue romane les langues issues du latin vulgaire, c'est-à-dire la forme de latin vernaculaire utilisée pour la communication de tous les jours. Donc, on va lire quand même tout ce passage-là, parce qu'il est assez intéressant, et il reprend des notions qu'on a déjà vues avant. Ces langues ont été parlées, ou le sont encore, dans un ensemble géographique désigné par le terme de Romania. On l'a vu dans, qu'on a défini le mot BOS, BOS, désignant le nord-ouest européen de l'ancien empire romain d'Occident, et l'empire romain d'Orient, où les valaques parlaient une forme du latin vulgaire. Les mots Roman et Romania remontent à des dérivés de l'adjectif latin Romanus. L'on considérait en effet que leur locutaire utilisait une langue issue de celle des Romains, par opposition à d'autres introduites ultérieurement dans les territoires de l'Empire, comme le francique du nord de la France, langue des Francs appartenant à la branche des langues germaniques. On y vient. La première attestation du terme Roman remonte au concile de Tours, 813. C'est lors de ce concile, l'un des cinq réunis de cette même année a dit à l'initiative de Charlemagne qu'une distinction fut faite entre une langue de type romain et une langue germanique, qualifiée de Tudesque. Il s'agissait d'une forme évoluée de l'une des langues galoromanes, ancêtre des langues actuelles, parlées sur le territoire français et nommée rustica romana lingua, ou encore roman. Ce texte, encore largement latinisé, est dans l'état actuel des connaissances la première source écrite romane a testé. Voici une carte des langues romanes. Donc on voit le Portugal, l'Espagne, le sud de la France, le nord de la France, on voit l'Italie, la Corse, la Sardaigne, la Roumanie, la Grèce, la Croatie. Et donc dans cet petit exemple, on nous dit les similarités lexicales et grammaticales des langues romanes, ainsi que le latin et chacune d'entre elles peuvent être mises en évidence à l'aide des exemples suivants. Donc on va prendre de la phrase en français, elle ferme toujours la fenêtre avant de dîner soumis. Et ensuite, on a cette même phrase dans plein de langues différentes. Donc en latin, latin vulgaire, en asturien, en catalan, en bourguignon, en corse catalan, on a espagnol, franc-comptois, en galop, en bretagne, galicien, guyanais, italien, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Martiniquais, napolitain, normand, occitan, picard, piémontais, portugais, roumain, on a le savoyère aussi, le sicilien, le vénitien, le vieil espagnol, le vieux français, le wallon. Donc toutes ces langues romanes ont une même racine qu'est donc le latin. Maintenant, parlons un petit peu du latin, on voit que le parler français a pour origine le galo-roman, qui a pour origine le roman ibéro-gallique, qui a pour origine le roman occidental, le roman continental, le latin populaire, et le latin. Donc maintenant, d'où est originaire ce latin ? On l'a vu un petit peu avant, le latin est une langue italique de la famille des langues indo-européennes, parlées à l'origine dans le latium et la Rome antique. Alors, donc c'est direction l'Italie, et le latium, c'est le bassin de Rome, la ville de Rome, voilà, qui a donné son nom aux romains, et qui a donné son nom à l'empire romain. Donc je voulais enchaîner sur les langues minoritaires de France. Donc sur cette carte, vous voyez le breton, le galop, le normand, le flamand, le wallon, le francic, l'alsacien, le corse, le catalan, etc., le parisien, orléanais. Et donc on peut voir un petit peu les multitudes de langues, en fait, avec des origines diverses et variées sur le territoire français. On a souvent l'impression que cette langue française est uniforme depuis toujours, alors qu'en réalité, elle est présente depuis très peu de temps, je dirais même depuis, on va dire, la seconde guerre mondiale, peut-être un petit peu avant, peut-être début du XXe siècle, où le français s'est uniformisé petit à petit, donc dans les campagnes. Donc si on prend par exemple ce recensement de 1806, on s'aperçoit que les langues d'oeil donc sont parlées par 16 millions de personnes, l'occitan, 8 millions de personnes, franco-provençal, 2 millions, les dialectes allemands, 1 million, breton, 985 000, corse, 174 000, flamand, 156 000, catalan, 118 000, basque, 109 000. Donc ça fait un total de 29 millions de personnes, à peu près 30 millions de personnes, qui en pratique, au quotidien, ne parlent pas le français. 30 millions de personnes, 30 millions d'habitants en 1806, qui parlent uniquement une langue, ce qu'on appelle aujourd'hui une langue minoritaire, ce qu'on appelait à l'époque un patois. Voilà, donc c'est quand même un bon pourcentage de la population qui ne parlait pas la langue du pays. Et c'était en 1806. Alors, si on prend les langues d'œil, maintenant, précisons un petit peu les langues d'œil, donc historiquement, la langue d'œil, ou simplement œil, est la langue romane, qui s'est développée dans la partie nord de la Goule, puis dans la partie nord de la France, dans le sud de la Belgique, Belgique romane, et dans les îles anglo-normandes, et qui était parlée au Moyen-Âge. Elle se confond dans un premier temps avec l'ancien français, qui englobe alors les différents dialectes d'œil. L'émergence d'une forme linguistique unique et standardisée au début de la période moderne, ce que je viens de dire, rend cette identification plurielle caduque, pour le moyen français. On parle dès lors du français d'une part et des autres langues d'œil d'autre part. On considère que les langues d'œil constituent un groupe de langues galoromanes. Ce groupe du nord a conservé un substrat celtique, ça c'est intéressant à retenir, plus important, et a subi une plus grande influence du germanique que sa cousine, oxyto-romane du sud, la langue d'oque. Donc ce que tout simplement ce passage veut dire et ce que moi je voulais aussi rajouter, c'est que pour faire court, pour essayer de résumer tout ça, le français a, on va dire, un fond latin, mais que ce fond latin a été influencé par, on va dire qu'il a deux grandes influences. La première influence, on va dire que c'est l'influence francique, donc avec, donc voilà ce qu'on vous écrit, voici quelques mots d'origine francique, la langue des francs, et contribue à la formation de la langue française. On dénombre actuellement environ 400 mots d'origine francique en français. Le vieux bas francique dont ils sont issus la plupart du temps superputus pour l'essentiel dans le néerlandais, le néerlandais d'aujourd'hui. Donc là vous avez plusieurs mots, canif, crampon, éperon, flèche, qu'est-ce qu'on a, grimpé, guetté, hameau, maréchal, renard, trompe, troupe, donc tous ces mots sont des mots d'origine francique qui sont dans la langue française, dans cette langue latine. et vous n'avez pas uniquement des mots d'origine francique, vous avez aussi des mots d'origine gauloise. Quand j'ai parlé que c'était la première influence, on pourrait même plutôt dire que la langue gauloise est la première influence et ensuite le francique serait la deuxième influence puisque l'Empire romain a donné comme héritage ce fond latin de notre langue, de la langue française. Alors, si on va maintenant... Ah oui, j'ai oublié de montrer un petit peu quelques mots gaulois. Alors, on a ambassade, intéressant, armorique, ok, bon ça c'est connu. Qu'est-ce qu'on pourrait trouver ? Brice, brun, bram, angouet, entamé, érable, genève, c'est vrai qu'on voit que c'est un peu plus caillou, d'accord, mais c'est vrai que certains mots ne sont pas utilisés tous les jours. Charpente, charpenter, tiens, intéressant, chemin, chaîne, qu'est-ce qu'on a d'autre ? Dragé, douve, voilà, donc différents mots d'origine gauloise. Alors, le gaulois, autrefois aussi appelé gallique, est une langue celtique du groupe continental, du groupe celtique continental qui a été utilisé en Gaule et parlé dans les peuples gaulois jusqu'au 5ème siècle. Les connaissances liées à cette langue sont lacunaires car les celtes ont privilégié l'oralité et la mémoire pour la transmission des connaissances. Outre le fait que la parole écrite est morte, Jules César note dans ses commentaires sur la guerre des Gaules que les vers appris par des druides ne doivent pas être écrits. Le gaulois est considéré comme éteint depuis le 5ème siècle mais de nombreux mots subsistent dans certaines langues d'Europe et surtout dans la toponymie. Alors, enchaînons ou revenons plutôt sur les langues d'œil rapides donc je voulais revenir juste rapidement pour vous montrer les différentes langues d'œil le galop, le normand, le poids de vin, qu'est-ce que nous avons ? l'orléonais, le bérichon, le franc-comptois, etc. Alors, maintenant, enchaînons un petit peu sur les langues où ce n'est pas forcément les langues, ce n'est pas plutôt les langues, c'est plutôt les familles ou les sous-familles de langues parlées en France. Donc, on a le flamand, on va évidemment avoir les langues d'œil, on vient d'y venir, le flamand, l'alsacien, l'orrain, plutôt des origines germaniques, franco-provençale, donc on a dit roman, le corse, le catalan, l'occitan et le basque, donc toutes ces langues ont des origines plutôt romanes, donc latines, l'alsacien et le flamand ont plutôt des origines germaniques et on a ici les bretons, la Bretagne, ce qui nous intéresse, qui a une origine celtique. Donc, on voit bien quand même que toutes ces langues vont être plutôt d'origine latine, ceux-là vont plutôt être d'origine germanique et ici, le breton qui est, on va dire, qui est celte et qui est peut-être la langue de résistance si on se réfère un peu à nos origines gauloises. Alors, je voulais ensuite enchaîner, après qu'on ait vu un peu toutes ces notions, poursuivre sur encore, entre guillemets, soit de la confusion, soit de la clarté, parler du nom de famille Martin. Alors, pourquoi Martin est-il le nom de famille le plus répandu en France ? On va se dire Martin, forcément, c'est un prénom bien français et on va voir, en effet, il est bien français, en tout cas, il est bien latin, bien romain, surtout. Alors, en France, le nom le plus répandu dans les familles françaises est Martin. Pourquoi ? Il n'y a pas de cititude exacte quant à l'origine de ce nom. On ne peut pas être sûr. Donc, l'emploi du conditionnel doit être de rigueur. Jusqu'au XIe siècle, les personnes ne portaient que le nom de baptême. C'est à partir du XIIe siècle, avec la croissance démographique, que des prénoms furent accolés à des noms afin d'éviter toute confusion. Selon certains linguistes, Martin aurait une origine qui remonte à la mythologie romaine. En effet, celui-ci découle du latin Martinus, qui renvoie au dieu Mars, le dieu de la guerre. Il y a en France plus de 240 000 personnes qui ont Martin pour nom de famille. Il semblerait que sa popularité puisse être attribuée à Saint Martin de Tours, qui fut l'un des saints les plus populaires de France. Saint Martin de Tours était originaire de la province romaine de Pannonie. De plus, il semblerait que le nom de Martin fût celui donné aux enfants des orphelinats, bien qu'il ne s'agissait pas d'un nom donné en grand nombre au Moyen-Âge. Alors pourquoi je parlais du nom de Martin ? C'est que, dans la tête des gens, le nom de famille Martin est absolument le nom le plus symbolique, le plus français. Alors qu'en réalité, on a vu France, c'est plutôt des origines germaniques, et on a aussi cette origine celtique, cette première origine, et notre nom de famille à nous, Boucher, lui, par contre, entre guillemets, on va dire que c'est lui qui est un peu plus le plus français, si on se réfère vraiment au mot franc. Ce que je veux dire par là, c'est que Boucher, c'est déjà une ton du vieux bas francique, et donc est vraiment lié à cette conquête des francs, de la France, cette conquête de Clovis, cette conquête de Charlemagne, donc tous ces personnages qui ont façonné la France d'aujourd'hui, en tout cas qui ont laissé les dernières traces de la France d'aujourd'hui. Et donc, Martin va plutôt être en lien avec la deuxième époque, la deuxième phase, plutôt la période latine. Alors, ce que je veux dire, c'est que c'est toujours un peu compliqué à expliquer, peut-être que je ne l'explique pas forcément parfaitement, mais j'essaie de faire de mon mieux. Il y a une première période, on va dire, c'est le fond celtique, voilà, les celtes, la Gaule celte. Ensuite, la deuxième période, ça va être donc l'Empire romain, pendant cinq siècles, et ensuite on a les francs. Et donc, Martin correspond, on va dire, à cette deuxième période, à cette période latine. Boucher, lui, va correspondre, plutôt, à cette troisième période, et dernière période, qui est actuellement l'Empire des Francs. Voilà. Donc, est-ce que Boucher, est-ce que c'est vraiment germanique, est-ce que c'est vraiment français ? Oui, Germain, Boucher est un nom de famille français. Pourquoi c'est un nom de famille français ? Parce qu'il fait partie de l'histoire de France, et qu'on trouve, notre nom est dans l'origine, et dans cette troisième vague, cette troisième conquête de la France par les peuples francs. Donc, en conclusion, on voit que j'ai passé énormément de temps à développer sur les origines du mot Boucher, liées à l'histoire de la France, et peu de temps sur la signification du mot Boucher, puisqu'en réalité, c'est très simple. On a bien compris que ça vient du Vieux-Bafrancic, que la racine de Boucher, c'est Bosque, qui, en Vieux-Bafrancic, veut dire buisson, que, par exemple, en anglais, on dit Bush, et que ça veut dire bois forêt, qu'en néerlandais, on dit Bosque, et ça veut dire bois forêt, en allemand, on dit Bush, et c'est plutôt le mot buisson, en espagnol, on a Bosque, qui veut dire bois forêt, et en occitoromand, on a Bosque, qui veut dire également bois forêt. Donc, on tourne autour du bois, de la forêt et du buisson. Bon, maintenant, enchaînons pour conclure sur les origines. Alors, les origines, on a vu qu'il y avait trois phases. La première phase, la voici, c'est la phase celtique, donc, de l'histoire de France, donc, qui ne concerne pas. Nous n'avons pas un nom qui a des origines celtiques et gauloises. Encore une carte, donc, de la période celtique. Ensuite, notre nom, nous ne nous appelons pas Martin, nous n'appartenons pas non plus à cette deuxième phase de l'histoire de la France. qu'on voit avec l'Empire, donc, l'Empire romain vers 200 après Jésus-Christ. On voit aussi l'Empire romain d'Occident et l'Empire romain d'Orient. Mais, par contre, nous appartenons, notre nom de famille appartient à cette troisième phase qui est en lien avec, donc, l'Empire franc, avec Clovis. Voilà, donc, notre nom de famille est lié à Clovis. Donc, quelle est la réponse que vous pouvez apporter ? Vous pouvez apporter que notre nom de famille, peut-être rappeler, en fait, l'histoire de la France, qui est finalement très confuse et que les gens n'ont, en général, dont les gens, en général, n'ont pas conscience, qu'il y a bien trois phases. Phase celtique, phase romaine avec Jules César, peut-être aller avec des clichés, et ensuite, la troisième et dernière période, enfin, il y en a encore d'autres bien après, mais qui ont marqué leur empreinte jusqu'à aujourd'hui, c'est la période Franck. Donc, la période des Francs, la période de Clovis et de Charlemagne. Donc, j'espère avoir été le plus clair possible. Ça n'a pas été évident, c'est ma première vidéo. Je vais en faire d'autres, sur d'autres thématiques, sur d'autres sujets. Voilà, donc désolé s'il y a des erreurs, un petit peu partout, à droite, à gauche. Certainement, je n'ai pas tout vu. Mais voilà, et je vous remercie de me suivre, de mettre un petit j'aime, et à très bientôt. Salut ! Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada